France Info Les années 60, ce n'est pas les meilleures années de l'espionnage pour le Kremlin. Dans la réalité, la politique voisine souvent la tragédie, mais cette fois-ci, elle a viré vers le pérette. Le grand dada de Khrouchov de l'époque, le qui dirigeait le Kremlin, c'était l'utilisation des femmes, organisation de ce qu'il appelait à l'époque le système des hirondelles. Plus tard, on va donner un autre nom à ces opérations, l'opération Roméo. Combien de grands dignitaires occidentaux ont été piégés par ce système des nids des hirondelles ? On installait, par exemple, les deux appartements à côté. Dans un appartement, on faisait les ébats. Dans un autre, on les filmait. Et le jour même, les dignitaires du Kremlin regardaient. Ils suivaient, soi-disant, ces opérations d'espionnage. En réalité, c'était les films plutôt osés. Les actrices du cinéma soviétique, les grandes ballerines de Bolshoï ont participé à ce genre d'opérations. On se souvient de l'ambassadeur français, un grand gaulliste de l'époque, qui était piégé. Comme ça, une actrice, se présentant comme une sorte d'entreprète, la fréquentait d'une manière assidue. Puis, il y avait des rendez-vous enflammés. Puis, le mari venant à l'improviste. En réalité, c'était bien entendu l'agent du KGB, venu pour battre l'ambassadeur, à tel point que les Français durent le rappeler. Et vous vous souvenez de célèbres phrases de de Gaulle adressées à son malheureux ambassadeur, Maurice Dejean. Il vient dans le bureau de Dejean. De Gaulle est assis en lisant le journal. Il lit le journal, il minute. Puis, il enlève les lunettes. Il dit, alors, Dejean, on couche. C'était la seule punition. Mais, les opérations de Roméo ont été développées d'une manière beaucoup plus flamboyante bien des années plus tard. Dans les années 60, le personnage à part, qui est entré vraiment dans les annales de l'espionnage qui s'appelait Marcus Wolff, qui dirigeait les services secrets de l'Allemagne de l'Est, a mis au point une sorte de système pour entrer dans l'intimité des grands dirigeants occidentaux. Dans la réalité, ils pensaient que ce n'est pas important de piéger même ces dirigeants. Ce qui est important, c'est d'avoir accès aux informations dont ils disposent. Et quels les meilleurs moyens ? C'est évidemment leurs assistantes, leurs secrétaires. Souvent, ils choisissaient les femmes délaissées autour d'une quarantaine. Ils envoyaient les beaux garçons, les Roméo, qui séduisaient systématiquement ces pauvres femmes. Parfois, une vraie histoire d'amour flamboyante est née. Mais surtout, ces femmes donnaient systématiquement des documents secrets qui concernaient les choses pointues dans le domaine militaire, les plans de l'OTAN. Combien de documents, on se souvient, même le chancelier ouest-allemand Brandt a été piégé par un de ses collaborateurs qui était au service de ce Marcus Wolff, le système de Roméo, le système des hirondelles. Ça existe encore, il faut le dire, parce que nous allons vous raconter comment Poutine, bien des années plus tard, a utilisé les confidences de l'oreiller pris à Washington grâce à son célèbre espion Anna Chapman. Sous-titrage ST' 501